Donc, ça c'est le mois de mars, mois de février, pardon, mois d'avril, mai, juin. Maintenant, le mois de, ça c'est le calendrier grégorien, mais le calendrier divin, le mois des nissans vient comme ça. Ça commence le 11 mars et ça se termine au mois d'avril. Voilà pourquoi nous disons souvent que le mois des nissans correspond mars et avril. Le mois des ticheries, septembre, octobre. Je crois que quelqu'un a compris. Le calendrier grégorien et le calendrier divin. Et donc, le mois des nissans, c'est l'un de mois le plus sacré dans les calendriers des Dieu. Et frère, je jure devant Dieu, je vais vous amener dans cette zone des grandes visitations divines et des grandes bénédictions. Voyez-vous, j'ai déjà, nous avons conçu, en attendant, avec JB, nous avons déjà, j'ai une affiche que j'ai conçue pour le grand séminaire, le tout premier séminaire depuis que nous sommes ici. Du mardi 26 mars au mardi 20, au mardi 2 avril. Ça sera la grande célébration selon que Dieu a demandé de le faire pour toujours. Et donc, la Pâques est célébrée le deux premiers jours, c'est-à-dire le quatorzième jour du mois des nissans et le quinzième jour, cela correspond au 26 et au 27 mars. Mais également, le deux derniers jours, les sept et le huitième jour. Mon Dieu, ça sera le 1er et le 2 avril. Frère, frère, je m'irais t'exhorter de dire au revoir à la négligence pendant cette période, les sept jours de la célébration pascale. Vous savez, frère, les enseignements que j'avais donnés l'année passée pour le mois des ticheries, il y a des gens qui ont été bénis, qui ont accédé à des bénédictions auxquelles ils n'avaient pas accédé, y compris moi-même. Voyez-vous, j'ai été nommé au mois d'octobre, au mois des ticheries. Joe a été nommé au mois des ticheries. Et la femme de Odon a eu, après plusieurs années de stérilité, elle est tombée enceinte le mois des ticheries. Frère, ce sont là les deux zones des grandes visitations divines sur l'année. Et donc, nous célébrerons la Pâque le 26, le 27, selon les calendriers divins et non selon les calendriers catholiques. Alors donc, Pâques 26, le 27, la fête de pain sans les vins, ça sera le 27, et la fête de prémices les dimanches 31. C'est-à-dire au lendemain du premier sabbat, après la Pâque, ça sera les dimanches 31, nous allons faire de prémices à l'éternel. Et donc, pendant les sept jours de la célébration pascale, il y a des principes, il y a des rituels que je vais, il y a des choses que je vais vous dire de faire. Et n'oubliez pas une autre révélation. C'est que, dans la tradition divine et juive, l'été représente la saison de la rosée. Et l'hiver représente la saison de la pluie. Les juifs dans le monde entier, ils feront la prière de la rosée au lendemain de la Pâques, c'est-à-dire le mercredi 27 mars, nous ferons la prière pour que la rosée des dieux se déverse sur nous. Et vous savez, le mystère de la rosée, en termes de bénédiction. Rappelez-vous, la pluie est invoquée le dernier jour de la fête des tabernacles au mois d'octobre. L'ignorance de toutes ces choses font que les chrétiens congolais ne sont là que du matin au soir, en train de lier les démons, en train de paralyser le démon, oubliant systématiquement le grand principe qui conduise et qui gouverne l'univers. Et donc, que Dieu nous bénisse, j'entre dans l'une des zones le plus sacrées de l'année, le mois de Nisan. En réalité, le quatorzième jour est chômé. Ça coïncide, et donc, le mardi 26. Et moi, je vous dis que je n'irai pas travailler. Non, 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 je n'ai pas dit, moi je n'irai pas travailler. Je vais m'enfermer, en train de chercher Dieu, en train de prier le Seigneur. C'est comme les premières ticheries, je n'avais pas travaillé, je me suis enfermé. Et donc, nous allons avoir seulement pour ces séminaires, il y a une stratégie d'évangélisation. Vous savez, laissez-moi terminer d'abord ceci. Et avant les séminaires, nous allons finir. Il y aura une grande banderole ici, ma campagne Gospel Church, et une grande banderole à l'entrée. Nous allons faire un petit décor ici. Nous allons nettoyer la concession, parce que le mois de mission, c'est le mois de la pureté, c'est le mois de la propriété. Vous devez nettoyer vos maisons. Pas marquer. Nous allons prévoir 100 petites invitations. Nous allons avoir des affiches à trois. Et nous allons vous remettre ces invitations une semaine avant le séminaire. Vous allez garder cela pendant trois jours. Le Seigneur vous dira la personne à qui remettre cette invitation. C'est la stratégie d'évangélisation que nous allons mettre en place ici. Alors attention, les dimanches prochains, c'est le 3. Le culte commençant à 9h30. La prédication commencera à 10h30. N'oubliez pas que la gloire de la deuxième maison a toujours été plus grande que la gloire de la première maison. Tout ce qui est négligence, tout ce qui est esprit de rébellion, laissez ça la part. Ici, c'est autre chose. Nous sommes en train de mettre en place une structure. Il y aura des directions, direction de l'intercession, direction de l'évangélisation. Nous sommes en train de travailler. La répétition, les répétitions doivent reprendre à la chorale. Je vais observer les serviteurs, le 3 et le 10. Non, le 3, dimanche 3 et le dimanche 10. Le 11, les mois de Nissan commencent, je serai rigoureux. Vous êtes musicien, vous n'arrivez pas avant 9h. Vous arrivez après 9h, restez là. Vous êtes protocole. Vous arrivez après 9h, restez sur le banc. Ce n'est plus le temps de la négligence. Amen. Que celui qui a des oreilles pour attendre, l'avion est sur le point de décoller. Alors, j'ai fait aussi, puisque nous avons besoin de 20 000 dollars pour la dalle ici. Alors, j'ai fait ce genre de dépliant que nous avons donné à certains partenaires. Vous avez donc l'image du temple. Mais vous avez aussi quelques images du chantier. Et donc, si vous avez quelqu'un que vous connaissez, un enfant des dieux, vous pouvez me demander, pasteur, vous pouvez me donner ça aussi, vous pouvez le remettre. Mais ça n'a pas le touché. Mais j'ai fait aussi des enveloppes comme ça, très classe, dans lesquelles je mets ces trucs. pour donner à certains de nos partenaires qui ne viennent pas ici, mais que nous soutiennent de loin, pour récolter très rapidement cette somme d'argent et couler la dalle. nous avons déjà donné à certains de partenaires et pour lesquels nous prions que Dieu le touche. Fini donc la récréation, chers serviteurs, à partir de ce 3, les choses sérieuses vont commencer sur le plan spirituel. Récueillons-nous dans la prière. Nous allons juste chanter un cantique et nous allons écouter la parole de Dieu ce matin. Alléluia. Charlie, mettez-vous derrière les instruments très rapidement pendant quelques secondes. nous allons chanter et écouter la parole de Dieu. Alléluia. Fidèles, nous entendons un cantique d'adoration qui nous aide à écouter la parole de Dieu. Alléluia. Un cantique d'adoration. nous gardons nos yeux fermés, nos têtes courbées. Tongoumbi mitou na bisou. N'yessou, kumbom na yon, kamboni. N'yessou, o yon kaka na bonga nga. N'yessou, yot, kumbom na yon kamboni. N'yessou, kumbom na yon, yon kamboni. N'yessou, o yon kaka na bonga nga. N'yessou, kumbom na yon, yon kaka na bonga nga. N'yessou, kumbom na yon, yon kamboni. N'yessou, N'yessou, yon kumbom na yon, C'est parti. C'est parti. Être intelligent contre les ruses du diable. Prenez vos bibles ensemble avec moi. Nous sommes dans le livre de deux chroniques. Ce matin, je vais parler lentement. Deux chroniques chapitre 18, le verset premier. Nous lirons en kangourou. La Bible dit ceci. Josaphat eut en abondance de richesses et de la gloire. Et il s'allia par mariage avec Aqab. Au bout de quelques années, il descendit auprès d'Aqab à Samarie. Vous savez que Aqab était le monarque à la tête du royaume d'Israël. Et Josaphat était le monarque à la tête du royaume de Juda. Au bout de quelques années, il descendit auprès d'Aqab. Il s'agit de Josaphat à Samarie. Et Aqab a tué pour lui et pour le peuple qui était avec lui un grand nombre de brébis et de bœufs. Et il le sollicita de monter à Ramot-en-Galade. Aqab, roi d'Israël, dit à Josaphat. Roi, je lis sans interprète. Roi de Juda, veux-tu venir avec moi à Ramot-en-Galade ? Josaphat lui répondit, moi comme toi et mon peuple comme ton peuple. Nous irons l'attaquer avec toi. Oui, Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Suivez-moi très bien, écoutez-moi très bien. Josaphat avait l'expérience dans la consultation de l'Éternel. A chaque tournant décisif de sa vie. Il savait consulter Dieu. Et je vais vous en donner la démonstration. Et bien, le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre de 400 prophètes. La loi de la majorité dans le domaine de la séduction et de l'égarement l'emporte toujours sur la minorité. Je vais m'efforcer ce matin d'enseigner. C'est pourquoi je vais m'efforcer de ne pas céder à l'agitation. J'espère y arriver ce matin. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre de 400 et leur dit Irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer ? Le roi d'Israël interroge les 400 prophètes des Bâles qui étaient dans sa cour. Il répondit, monte et Dieu la livrera entre le mains du roi. En réalité, Ramoth en Galade était un territoire qui appartenait à Israël. Qui était même devenu une ville de refuge après la conquête de la terre promise par Josué. La Syrie a récupéré ses territoires, Ramoth en Galade. Et donc, le roi Akab était en train de monter une stratégie militaire pour récupérer les territoires de Ramoth en Galade. Mais écoutez ceci, laissez-moi lire, Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'éternel par qui nous puissions le consulter ? Remarquez ceci, après que le roi d'Israël ait convoqué les 400 prophètes de sa cour. Tous d'un commun accord, lui dit au roi, allez-y, fais-y, attaque Ramoth en Galade, tu vas retrocéder ces territoires à Israël. Tu vas récupérer sans problème ces territoires. C'était là la prophétie délivrée par les 400 prophètes de la cour à l'unanimité. Mais Josaphat n'était pas convaincu. Il dit, n'y a-t-il plus ici, je lis, aucun prophète de l'éternel par qui nous puissions le consulter ? Le roi d'Israël dit ceci, répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'éternel, mais je le hais. Soulignez cette expression, je le hais, je le déteste. Il ne prophétise rien de bon, il ne prophétise jamais que du mal. C'est Miché, le fils de Gilman. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un minuque et dit, fais venir tout de suite Miché, fils de Gilman. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux. Ils étaient assis dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sidésias d'ailleurs, fils de Kénan, s'était fait de cornes de fer. Et il dit, ainsi parle l'éternel. Avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisèrent de même en disant, monte à Ramat, en Galade, tu auras du succès. Et l'éternel la livrera entre tes mains. Notez, tous ces prophètes ont dit quoi? Ainsi parle l'éternel. Ils ont rajouté, l'éternel livrera Ramat en Galade entre tes mains. Mesdames et messieurs, lorsque Miché est arrivé à la cour, on pose la question à Miché. Miché, quelle est la parole que l'éternel t'a donnée? Miché leur dit clairement. Miché prit la parole. Il leur dit que vous n'en sortirez pas vainqueur. Si tu oses aller attaquer les Syriens, tu en mourras certainement. Tu en mourras certainement. On a juflé Miché. Le roi a ordonné qu'on puisse ramener Miché en prison. Quand Miché était en train de partir en prison, il a dit ceci à Akar. Si tu reviens en paix, l'éternel n'a point parlé par moi. Mesdames et messieurs, vous pouvez aller continuer la lecture. Tous les chapitres 18 du verset, pardon, tous les chapitres 18 de deux chroniques. Vous irez à la maison lire l'histoire. Pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur de parler de ce chose? J'étais en train de prier il y a quelques semaines. Le Seigneur m'a dit d'annoncer ce message à l'Assemblée. Car c'est de mon devoir en tant que leader, en tant que gardien de vos âmes, de vous avertir, de vous instruire en ce moment particulier de l'histoire religieuse de notre pays. Une période de terribles confusions comme jamais auparavant. Où des hommes de Dieu peuvent s'injurier par télévision entre... Ou le temps de confusion. Le Seigneur m'a clairement révélé qu'il y avait un esprit d'égarement dans la ville. Qui a atteint des prophètes. Qui a touché des pasteurs. Qui a touché des apôtres. Un esprit d'égarement comme jamais dans la ville de Kinshasa. Et comme vous le savez, lorsque cet esprit a atteint le leadership de la chrétienté, c'est tout le corps, c'est toute la chrétienté qui en souffre. Mesdames et Messieurs, nous allons réfléchir sur comment consulter Dieu. Parce que c'est là le problème. C'est là où les bas blessent. C'est là le domaine dans lequel se trouve un nuage de confusion et de séduction. C'est là le domaine dans lequel se trouve un nuage de confusion et de séduction. Il était roi à l'âge de 25 ans. Et la Bible déclare Que Josaphat a donné son cœur à l'éternel. Il a agi conformément aux principes et aux règles des dieux. C'était un homme droit. C'était un homme juste. C'était un homme prié. Un homme qui aimait le Seigneur. Un homme qui servait le Seigneur. Et pendant tout son règne à la tête du Royaume d'Israël, La Bible dit que le Royaume d'Israël prospera. Le Royaume d'Israël vécu en peu à cause de la piété de Josaphat. À cause de son niveau de consécration à Dieu. C'était un homme pieux. C'était un homme qui ne faisait pas un pas en avant Sans s'assurer que l'éternel est avec lui. Sans s'assurer que l'éternel a parlé. Frères et sœurs, Nos larmes d'aujourd'hui, Nos douleurs d'aujourd'hui, Les déchirments de nos cœurs aujourd'hui, Ne sont que la conséquence de soi que nous avions opéré hier et avant-hier. Mesdames et messieurs, Que le Saint-Esprit, ce matin, nous aide. Ouvre nos yeux et nous donne l'intelligence. Pour que nous consultons Dieu à chaque fois Que nous voulons prendre une décision importante Qui engage notre destinée et qui engage notre avenir. Voyez-vous, une fois dans la vie de Josaphat, Je vais simplement prendre un exemple parmi plusieurs. Avant de retourner dans notre texte de base De deux chroniques chapitre 18. Une fois, alors que Josaphat était en train de gouverner le pays, La Bible dit, je suis dans deux chroniques chapitre 20. La Bible dit, le lendemain, voyez-vous, Trois armés vont marcher contre le royaume de Jida Pour renverser Josaphat. La Bible déclare que le peuple était en émoi. Le peuple était dans la confusion, Ne sachant quoi faire. Trois grandes armées. Les Moabites, les Samonites, Marchèrent contre Josaphat. La Bible dit, on veut en informer Josaphat En disant, une multitude de nombreuses S'avances contre toi Depuis l'autre côté de la mer, Depuis la Syrie. Mesdames et Messieurs, Quelle a été la démarche de Josaphat? Josaphat n'a pas cédé à la frayeur, N'a pas cédé à la peur. Parce que généralement, C'est là où l'ennemi Prend des dessous sur nous, Prend de l'avance sur nous, Prend une longueur d'avance sur nous, Lorsque devant une situation, Nous perdons le pédale, Nous nous effrayons, Nous avons peur, Nous cédons à la tristesse. Mesdames et Messieurs, La peur déstabilise Tout notre système de réflexion, Tout notre système de raisonnement, Tout notre système de clairvoyance. La peur vient déstabiliser ces systèmes. Et lorsque vous prenez une décision, Dans la peur, Dans la déception, Dans la tristesse, Il a été attesté, Que 99% de chances, Que la décision soit une mauvaise décision. C'est pourquoi, On ne s'engage pas, Dans une nouvelle aventure, Des fiançailles, Après une déception immédiate. Il faut faire très 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 attention, Tu dois guérir, Tu dois retrouver tes sens, Et tes capacités, L'homme, Mais également, Consulter Dieu, Avant de faire le prochain pas. Frères et sœurs, Écoutez-moi très bien, Même dans l'exercice de notre ministère, Il y a certaines choses, Que nous avons semblé négligées, Au lieu de consulter Dieu, Nous nous sommes fiés à notre intelligence, Des choses qui se sont retournées contre nous. Frères et sœurs, Tu peux te dire, Écoutez, Je n'ai pas forcément besoin de consulter Dieu, Par rapport à cette situation, Je peux m'engager à corps perdu. Frères et sœurs, Faites très 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 attention, À chaque tournant décisif de ta destinée, Sois certain, Absolument certain, Que tu as mis en place tous les ingrédients, Tous les paramètres, Avec l'éclairage de l'esprit, Pour décider. Frères et sœurs, Je tiens à insister là-dessus, Voyez-vous des petites erreurs, Que nous pouvons commettre aujourd'hui, Des petites erreurs, Que nous pouvons laisser passer aujourd'hui, Peuvent nous coûter très cher, Des petites négligences, Que nous pouvons laisser passer aujourd'hui, Peuvent nous coûter très cher demain, Ou après demain. Préparez-moi votre attention, Mesdames et messieurs, Je vous en fête, Vous allez dans le temple des dieux, Il va chercher les dieux de son père, Et c'était la même stratégie que David, À chaque tournant décisif de sa destinée, La consultation des dieux était obligatoire, Et était importante. Je vous en fête, Jésus en fête, Jésus en fête, Dans l'état, A près des dieux, La Bible dit, Ils s'inclinant les visages contre terre, Et tous Judas et les habitants de Jérusalem, Tombèrent devant l'Eternel pour l'adorer. J'aime cette expression, Mesdames et messieurs, Je vais ouvrir une langue parenthèse, Que je refermerai plus tard, La Bible dit, Ils tombèrent devant l'Eternel pour l'adorer. Ils n'ont pas commencé à attaquer les démons, ils n'ont pas commencé à attaquer les diables. Ils se sont prosternés devant Dieu. La Bible dit qu'ils tombaient face contre terre pour commencer à adorer Dieu. Alors que les ennemis avançaient avec leur charme. Très important. Les ennemis avançaient avec leur charme. Et bien si nous étions au Congo à ce moment-là précis, je suis certain que l'Assemblée devait se livrer à enchaîner les démons de la guerre, à lier les démons de la guerre, à repousser les forces de ténèbres. Non, 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 non. Ils se prosternèrent devant l'Éternel, le Dieu des armées. Et ils ont commencé à l'adorer. Ils l'ont adoré, ils l'ont adoré, ils l'ont adoré. Ce qui est à ce moment-là, c'est qu'il n'y a pas de l'agression. Ça ! Et la Bible déclare, alors qu'ils étaient en train d'adorer Dieu, les Lévites étaient en train d'entourner des quantiques d'adoration. Les fils des Coréens étaient en train de louer Dieu, d'adorer Dieu. C'est ce qui manque à l'Église du Congo. L'ère de l'adoration, L'ère de l'adoration, c'est ce qui a manqué et c'est ce qui manque. Ce qui fait que nous sommes dans le combat spirituel du premier autor. Non, Israël a adoré Dieu. Est-ce que le combat spirituel est mauvais ? Non ! Mais lorsque ça devient la seule préoccupation de votre vie de prière, vous tombez dans l'égarement et dans la séduction. Vous tombez dans un piège qui va se refermer sur vous. Tu seras déséquilibré. C'est pourquoi, frères et sœurs, c'est là le début de ce qu'on appelle le sectarisme. Le sectarisme, en fait, c'est cette réalité qui maintient un homme, une assemblée sur une seule dimension. Lorsqu'une église du matin au soir ne presche que sur le combat spirituel, l'église risque de basculer dans le sectarisme parce que le déséquilibre s'installe dans la vie des enfants de Dieu. Nous devons prêcher le plein évangile. L'évangile, c'est l'évangile de l'équilibre. Nous lions nos démons, nous adorons de joie, nous méditons la parole de Dieu, nous chantons un seigneur. Mais si l'activité principale de l'église c'est seulement le combat spirituel que vous tombez dans le sectarisme. Écoutez-moi très bien, c'est pendant le moment d'adoration qu'un prophète va s'élever et il va donner une prophétie, il va donner une orientation. Il dit ceci, comment vous irez combattre ? L'esprit de l'éternel saisi au milieu de l'assemblée Jacques Aziel, fils de Zacharie. Et il prophétisa en ces termes. Et si pour l'éternel ne craignez pas et ne vous affrayez pas devant cette multitude nombreuse car ça ne sera pas vous qui combattrez mais ça sera Dieu. Frère, 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 est-ce que tu peux réellement mettre dans ta tête que c'est Dieu qui combat pour nous ? La prophétie est sortie et Ezekias, pardon, Josaphat a repris la parole. Deux chroniques 20, 20, il dit ceci, le lendemain, il s'est mis en marche de grand matin pour le désert de Tékoa. À l'heure de part, Josaphat se présenta et dit écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'éternel votre Dieu et vous serez affermis. D'autres versions disent vous serez invulnérables. Et confiez-vous en ce prophète et vous ressurez. Quel type de prophète auquel on doit se confier ? Le vrai prophète est Dieu. Le peuple s'est mis en marche. Ce qui est étonnant, écoutez-moi bien, au-devant des militaires et des chéméraux, la même stratégie. On a placé des centres revêtus d'ornements sacrés, marchant devant l'armée, célèbre l'éternel et disant louez soit l'éternel car sa miséricorde dure à tous jours. Il chantait une célébration alors que l'armée ennemie avançait avec des chars. D'écoutez ceci, la Bible dit au moment où on a commencé les chants et les louanges, l'éternel plaça une embuscade contre le fils d'Amon. Quand ? Quand ? Répondez-moi. Selon ceux qui ont commencé à chanter le louange des yeux. Le vendredi, le Saint-Esprit m'a réveillé, il était deux heures du matin. Je commençais à prier. Au fait, j'ai senti une attaque. Eh bien, j'ai commencé à prier. J'ai fait une heure en train d'adorer Dieu. Une heure. Je n'ai pas lié un seul domaine. J'ai adoré Dieu. La force qu'on traitait. J'ai loué Dieu. Je l'ai adoré. J'ai senti un débordement de l'esprit. J'ai commencé à parler en langue dans une langue inconnue. J'ai parlé en langue en chémissant. Mesdames et Messieurs, quand je regardais la montre au délai de trois heures du matin et après je lis la Bible, je me suis entormi. Il y avait une telle présence de Dieu autour de moi. Il y avait une telle présence de Dieu autour de moi. Je me suis entormi sous la supervision des anges des dieux. Frères et soeurs, frères et soeurs, frères et soeurs, je chasse les démons. Je lis les démons. Mais là où je m'insurge en tant que prophète, c'est lorsque la seule activité de vos moments de prière ou l'activité principale c'est de chasser les démons. Il y a là que cela assis, vous êtes conscients que dans vos moments de prière, vous prenez deux minutes d'adoration et vous prenez 40 minutes en train de chasser les démons. Et là où je m'insurge et je m'insurge attention, vous chassez les démons, c'est bien. Vous adorez Dieu, Dieu descend et chasse les démons. Faites attention, l'équilibre de la vie des enfants de Dieu est nécessaire. C'est pourquoi vous devez faire attention à l'église que vous fréquentez. Vous fréquentez une église où le pasteur est ignorant, vous serez ignorant. Frères et Sœurs, faites attention. Les temps sont très durs. Les carréments et la séduction agissent avec une intensité comme jamais auparavant. La manipulation est devenue un mode de travail. Le Seigneur m'a dit de dénoncer l'autre égarement et l'autre piège dans la musique chrétienne. Le fait qu'un officier chrétien cède à cet égarement de chanter le nom de Jean dans les chansons, le Seigneur m'a dit ça c'est une aberration et est un égarement contre lequel ça n'est pas contre. Frères et Sœurs, le jour où vous entendrez un musicien chrétien chanter le nom de Léopold, je vous donne l'autorisation d'aller la voir et d'aller lui dire de ne plus jamais et jamais le faire. Ça c'est un niveau de carrément jamais s'attendre. Allonnez votre petit écran. Écoutez les chansons chrétiennes. Les chansons chrétiennes dénouées de toute conscience et d'énergie divine bien de chœur. Et mesdames et messieurs les pires il y a des femmes de Dieu qui se laissent chanter. Faites très 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 attention. La louange à Dieu doit être pure. Et je bénis le Seigneur. Il y a encore quelques musiciens qui résistent à cette tentation. le câble est diabolique. Et je bénis le Seigneur pour ce musicien-là et que Dieu le bénisse. Frères et sœurs, la manipulation n'aide pas. La manipulation n'aide pas. La manipulation n'aide pas. les chansons chrétiennes sont comme les chansons chrétiennes. À Kabe faut venir le cas de sa prophète de Bâle. Ils arrivent à la cour. Les prophètes corrompus. Et ils sont nombreux dans la ville de Kinshasa. qui ont réussi. Frères et sœurs, laissez-moi te dire. Va-t-il avoir un pasteur sorcier ? Je dis oui. Parfaits sorciers ? Je dis oui. À contre sorciers, je dis oui. Jamais de preuves. Ils se sont déguisés. Ils se sont déguisés. Ce sont des chans dont la condamnation a été déterminée depuis l'État s'assion. Et qu'ils se réjouissent à tromper, à manipuler. Qu'ils se réjouissent. Ils sont dans nos églises. Ils sont dans nos assemblées. Ce qui m'a toujours étonné, c'est comment ces gens persistent dans cette entreprise-là. Nous en avons eu dans cette église. Tu nous donnes un conseil, mais tu sens qu'il est obstiné dans ce qu'il fait. Frères et sœurs, faisons attention. Les jours sont mauvais. les 400 prophètes de Baal arrivent. On pose la question. Devez-vous monter à Ramad Agala ? Quand je n'ai qu'un accord ? Allez-y, 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 allez-y. Mais il y a un détail autour de lequel je voudrais insister. C'est la déclaration de Akab. Quand Josaphat nous pose la question. Y a-t-il un autre prophète par qui nous devons consulter l'éternel ? Akab dit ceci. Il y en a un, mais je le ai. Frères et sœurs, dans une église dans laquelle Dieu vous a établi, s'il y a une chose que vous devez éviter, s'il y a un piège dans lequel vous devez éviter de tomber, c'est de laisser votre cœur se remplir de haine contre votre pasteur. C'est tout le combat de votre vie chrétienne. C'est tout le combat que vous avez contre le Némi. Le Némi cherchera toujours à faire en sorte que votre cœur soit rempli de haine vis-à-vis de votre pasteur pour que vos oreilles deviennent bouchées, pour que vous n'écoutiez plus ce qui sort de sa bouche comme ainsi dit le Seigneur. Akab a dit je le fais. Il a laissé développer la haine dans son cœur. conséquence de ses oreilles sont bouchées. La vérité de Michaud ne peut plus pénétrer les oreilles d'Akab. Et j'ai vu plusieurs enfants de Dieu tomber sur le champ de bataille. Sortir de l'église parce qu'ils sont tombés dans ses pièges. frères et sœurs le peuple saint dans leur démarche ils feront en sorte que vous haïssez le vrai la vraie source. Frères et sœurs j'en ont j'en ont vu dans cette église un frère qui arrive à l'église il est très connecté avec le pasteur mais après un temps vous sentez l'attitude du frère changer parce que il a été en contact avec un faux. frères et sœurs faites attention même vous en dehors de votre appartenance à l'église le mardi vous verrez non 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 parce qu'il y a un frère qui vient souvent prier avec moi j'ai pitié de vous frères et sœurs frères et sœurs un homme de Dieu qui travaille dans la vérité moi je ne peux pas aller je peux donner un conseil je peux être invité je peux prier pour quelqu'un je ne peux pas aller faire une feuille de prière dans la maison d'un fidèle qui n'appartient pas à cette église j'en ai reçu plusieurs quand nous étions au-dessus je viens de l'église la louange moi je dis va voir ton pasteur à moins que Dieu t'envoie ici pour que tu continues la marche avec nous et que je devienne ton père spirituel trop d'enfants de Dieu trop de couples s'aventurer dans ce domaine là non c'est un jeune prophète qui veut souvent nous aider dans la prière maman tu es sûr que c'est un jeune prophète j'en ai reçu deux en provenance de Lubumbashi qui m'ont appelé nous avons un message pour toi je les ai dit je leur ai dit retrouve-nous aux mêmes lignes et ils sont nombreux ceux-là qui sont venus de Lubumbashi de jeunes prophètes qui ont sous leur langue une pierre quelqu'un me l'a révélé quelqu'un me l'a dit ils étaient à deux ils ont commencé à débiter c'est ci c'est là hé 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 au finish ils m'ont demandé de l'argent j'ai dit je ne donne pas et après ils m'ont dit nous allons venir travailler à l'église d'abord moi je suis prophète dans cette ville j'ai formé des prophètes c'est comme il y a d'autres prophéties de prophètes qui sont passés par ici qui ont dit il y en a qui m'a j'ai entendu son message si le prophète veut je veux venir faire un rituel je vais jeter de l'eau moi j'ai des fous frère faisons attention ton pasteur c'est ton meilleur conseiller tout ce qui peut venir compromettre ta relation avec ton pasteur et toute personne qui peut être à l'origine te loigne toi de lui parce qu'il veut ta mort il veut ta mort il veut remplir ton coeur de haine il veut te déconnecter de ta source pour te sécher frère frères et sœurs josephata il regarde il dit non je ne suis pas convaincu de ces prophéties je ne suis pas convaincu je ne suis pas convaincu je ne suis pas convaincu il n'y a-t-il pas quelqu'un d'autre vous pouvez consulter Dieu dans la prière mais vous voyez vous n'avez pas toujours les niveaux requis pour écouter Dieu voilà pourquoi josephata a dit croyez en Dieu vous serez invulnérables mais confiez-vous en ce prophète vous aurez du succès frère le vrai c'est d'abord ton pasteur qu'il ne peut jamais vouloir ton malheur qu'il ne peut jamais vouloir ton malheur on dit il y a Miché mais quand Miché arrive il ne peut pas être écouté et Akab se laisse influencer par la prophétie de ses faux prophètes combien parmi vous se sont laissés influencer par de fausses prophéties ont décidé sur base de fausses prophéties vous avez consulté un tel un tel un tel qui vous a désorienté la vie est si précieuse que vous ne pouvez jamais permettre que quelqu'un fasse de votre vie ce qu'il veut sur ce terrain là ne vous engagez pas sur l'amaterisme Akab est allé sur le champ de bataille il arrive sur le champ de bataille la bible dit le combat était au plus fort frères et soeurs Akab a été atteint il est mort sur le champ de bataille pourquoi ? parce que orienté par 400 prophètes de mensonges faites attention la loi de la séduction et de l'égarement se trouve souvent dans le jeu de la majorité notez cela si vous pouvez le noter quand vous voyez tout le monde aller dans la même direction faites attention faites attention quand tout le monde va délivrance 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 faites attention faites attention parce que c'est là où le diable peut nous piéger frères et soeurs aujourd'hui à la télévision on donne les micros aux démons fidèle vient ça c'est une pratique condamnable je viens de je viens de je viens de Kinga Sani c'est moi sa mère je veux la tuer frère la bible dit que le diable c'est le père du mensonge qu'un crédit fane dois-je accorder à ces déclarations là le congolais neuf qu'ils sont et puis le lendemain il va là-bas frère non faisons attention faisons attention les jours sont mauvais faites attention faites attention moi je suis sa tante je viens de l'Angola je viens de Kuala Lumpur ma mission c'est de les dévorer quel crédit je vais accorder à ces déclarations quand le diable peut se déguiser en os de lumière vous savez frère le diable peut envoyer quelqu'un dans l'assemblée qui vient avec un cancréla au plus fort de prière il peut tomber le cancréla sort et vous acclamez Dieu frère je suis un prophète de Dieu je sais de quoi je parle faites attention il y en a qui ont ouvert leurs portes et ça il y en a qui ont été les gens qui ont été les gens ils ont été chaque mardi moi j'ai prière ici ce frère vient m'aider ton pasteur n'est pas au courant j'ai pitié de toi nous avions connu ces cas ici frère magistrat pour qu'un prédicateur même quand nous serons là ils vont chercher à venir ici parce que le confort que je vais te mettre là et là pour que tu prêches ici frère même si tu viens me dire que tu as ressuscité 15 morts à Malimbankou tu ne passeras pas ici un autre que je récit je ne l'avais pas bien connu nous sommes restés dans un même appartement deux semaines aux Etats-Unis il m'a appelé je viens à Kinshasa c'est un Ivoirien je regrette toujours cette erreur là frère nous avons fait un séminaire j'avais constaté que toutes ces prophéties à l'époque n'allaient que vers les belles femmes toutes ces prophéties ensuite qu'est-ce qui s'est passé il est entré en contact avec l'une des dames qui pria à l'église je constate seulement que la maman ne vient plus à l'église je vais chez lui méfiance son coeur a déjà été bombardé frères et soeurs quelques temps après j'étais à Boma la maman m'appelle pleurant au téléphone depuis la Belgique père je te demande pardon j'étais critiqué j'étais injurié je me réponds devant Dieu j'ai été égaré par cet homme et qui a réussi à me soutirer 14 000 dollars Mbadou qui a prié qui a jeûné pour toi n'a jamais bouffé 1 000 dollars un mercenaire un mercenaire et c'est moi et c'est moi frère j'ai un bon coeur c'est moi magistrat qui jouais à la médiation parce que la dame voulait l'accuser au tribunal de paix de Bruxelles 14 000 dollars 3 000 3 000 5 000 faites attention ne recevez pas n'importe qui et je vous interdis en cas de déménagement si j'apprends que notre pasteur est venu je vais être sévère frère le grand père Léopold est resté là au-dessus frère que j'apprenne que vous avez déménagé que notre pasteur est venu prier dans votre maison et quelle est le pièce dans laquelle vous tombez souvent non les pasteurs sont tellement occupés c'est diabolique qui vous a dit que je suis tellement occupé que je ne peux pas m'occuper de vous si je ne peux pas m'occuper de vous alors je cesse d'être et ça j'aime pas j'aime pas entendre ça j'ai le temps d'arriver chez toi à ma nuit j'ai le temps d'arriver chez toi à 23h il y en a qui ont compliqué leur dessein parce que m'a tout il y a de faux prophètes frère qui t'a dit que je n'ai pas le temps qui t'a dit ça il est disponible même si je dois te recevoir en quittant mon bureau au ministère si je dois te recevoir je vais te recevoir la sœur Florence je l'ai reçue deux fois au ministère faites-moi travailler non 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 il n'a pas le temps qui t'a dit ça fiston tu as déjà entendu ça de ma bouche que ce n'est pas le temps non alors qui t'a dit ça diable non répondez-moi qui t'a dit ça le diable par sa riz alors commençons l'atterrissage Akab 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 meurt sur le champ de bataille maintenant Josaphat Josaphat la question que je me pose Josaphat n'était pas convaincu de prophétie de ses 400 prophètes mais pourquoi Josaphat a accompagné Akab la loi de l'influence frère attention aux gens que tu fréquentes s'il y a une bouteille d'huile d'olive d'onction qui se trouve dans ta maison sur laquelle je n'ai pas prié tu vas rentrer tu vas jeter cette bouteille frère pourquoi Josaphat parce que Charlie la vérité c'est que Josaphat a failli mourir Josaphat a failli mourir au point Dieu l'a gardé c'est à dire quand il revient de la guerre écoutez un prophète va au devant de Josaphat il lui fait la remarque comment est-ce que tu peux aller secourir cet homme là Moïse laissez moi lire ça il dit il dit voilà il dit exactement ceci et maintenant voici excusez-moi 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 je vais lire cette phrase c'est tellement important voilà Josaphat roi de Juda 2 chroniques 19 Josaphat roi de Juda rêvait en paix dans sa maison à Jérusalem Jésus fils de Anani le prophète Allah au-delà de lui au-delà de lui et dit au roi Josaphat doit-on secourir les méchants et aimes-tu ceux qui haïssent l'éternel frère Josaphat a failli laisser sa vie le prophète lui pose la question comment peux-tu aimer cet homme là plus que la raison elle-même comment peux-tu t'attacher à ces à ces faux prophètes là chaque fois qu'ils viennent te voir surtout surtout des serviteurs d'une église qui viennent tout le temps vous demander l'argent pour vous avoir ils vont commencer par détruire les pasteurs très faux fistons c'est pourquoi dans cette église je payerai mes pasteurs quand nous aurons suffisamment de rentrées frères 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 mais je ne permettrai pas mes collaborateurs même vous quand Dieu merci je n'en ai plus ici ces types de collaborateurs mais si vous voyez quelqu'un venir vous harceler vous demander de l'argent appelez-moi parce que ces gens-là ils viennent d'abord détruire les pasteurs j'ai aimé j'ai aimé la déclaration du journaliste de la RTNC hier une émission Notre-Dame j'atterris notre Congo parmi il a dit c'est ici hier matin il a dit je suis rentré à 23h chez moi à la maison généralement ma femme me reçoit elle sait ce que je fais elle fait le foufou elle fait le gobelet tout ça mais ce jour-là quelqu'un est passé on a vu ton mari maintenant ce qui m'a semblé intéressant dans le discours de ces journalistes il dit non seulement que les messieurs qui est passé a délité des paroles mais derrière ces paroles il y avait un esprit qui a changé ma femme s'est arrivée à plusieurs frère ne venez jamais chez moi en parlant du mal de l'autre jamais ne venez même pas chez moi parler du mal même du chef de l'état la Bible m'interdit de parler du mal du roi et du sacrificateur je vais vous dire quelque chose que le seigneur m'a révélé hier celui qui n'aime pas son pays ne sera pas béni par son pays celui qui n'aime pas les autorités de son pays risque de vivre de moments attention l'autorité peut-être pas l'amour de son pays la Bible dit priez pour votre pays priez pour sa paix car la stabilité de cette nation est liée à votre paix vous détestez votre pays ce pays ne vous bénira vous verrez les Libanais être bénis mais vous ne serez pas aime ton pays nous n'avons que ces pays c'est pourquoi vous voyez les gens les banas congo qu'ils fassent ce qu'ils font mais quelle sera leur finalité quelle est leur finalité aime ton pays là où j'aimerais chuter josephat mais pourquoi tu es si attaché à Akkad qui a failli t'amener sur le champ de la mort tu as eu la vie sauve à cause de la grâce de Dieu Jéhu pose la question à Josaphat comment est-ce que tu peux aimer ces méchants pourquoi tu t'attaches à cette soeur quand elle vient elle ne fait pas critiquer tu as prié le matin mais quand cette soeur vient quand elle part tu te sens totalement vidé de toutes les réserves que tu te constituais pendant la prière parce que vous ne faites que parler de moi pourquoi pourquoi tu es si attaché à ces faux frères à ces faux frères qui est 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 pourquoi tu es si attaché à une personne qui t'est détruit pourquoi Josaphat tu t'attaches à Aka tu étais convaincu que les 400 prophètes étaient de faux prophètes pourquoi tu es allé sur le champ de bataille frère faites attention vous savez la femme de Odon va donner son témoignage plusieurs années dans la stérilité depuis qu'ils se sont mariés elles m'ont invité chez eux pratiquement elle avait de larmes m'a dit pasteur ton dieu t'a justifié combien de faux prophètes sont passés ici pour nous dire de quitter l'église frère la femme est tombée enceinte pendant le mois des tiches elle a dit nous avons la révélation de cette église c'est notre église elle est tombée enceinte que celui qui a des oreilles pour entendre entendre ce que dit l'esprit dans le dernier jour le temps sera à la séduction méfiez-vous 100 jours de jeûne 200 jours de jeûne c'est de la manipulation parce que eux-mêmes ne jeûnent pas pendant les 100 jours c'est de la manipulation c'est de la manipulation nous devons dénoncer ce chose c'est de la manipulation c'est de la manipulation c'est de la manipulation et l'ennemi t'envoie des gens il t'envoie des gens dans un autre milieu il faut prendre la photo du pasteur de la pôtre quand quelqu'un est malade il faut appliquer la photo de la pôtre au nom du tué de la pôtre vous savez les gens sont fatigués même certaines prédications à la télévision nous devons changer frère alors que l'église vit une phase de la restauration nous devons changer nos méthodes nous devons changer nos politiques tout doit être réinventé les gens sont fatigués recueillons-nous dans la prière je parlais comme un prophète ce matin et que le seigneur nous aide recueille-toi dans la prière ils viennent sous la forme où sont ces prophètes qui s'étaient levés dans ces pays où sont-ils il y en a qui sont morts il y en a un qui est enterré à Limba il y a les chefs coutiniers de son village qui sont venus entourer les cercueils